Une allergie, c'est une réaction de notre organisme, de notre corps et notamment de notre système immunitaire face à souvent une protéine qui vient de l'extérieur et qui est interprétée par le corps comme une éventuelle attaque. Et donc on va réagir contre cette protéine et en fonction de l'organe cible, c'est-à-dire de l'endroit où a lieu cette allergie, on va avoir une réaction différente. Ça peut être une allergie alimentaire avec un aliment que l'on ingère et on fait une grosse réaction avec des éruptions, un malaise et qui peut aller jusqu'au choc anaphylactique, c'est-à-dire avec un risque potentiel de décès. Ça peut être une réaction allergique au niveau du nez, des yeux, donc ça donne de la rhino-conjonctivite allergique, au niveau des voies respiratoires, de l'asthme, aussi au niveau de la peau avec l'eczéma et d'autres réactions d'eczéma de contact par exemple. On estime que grâce aux projections de l'OMS, que quasiment une personne sur trois ou sur deux va être allergique dans les prochaines décennies. Donc c'est un phénomène qui explose en termes de fréquence et de sévérité dans le monde entier. La maladie allergique est une maladie extrêmement complexe, avec une myriade de facettes d'expression dans le temps et dans la sévérité. Donc il faut essayer de comprendre ça en détail, d'abord de faire un diagnostic extrêmement précis de l'allergène, des réactions, etc. pour pouvoir proposer un traitement et une prise en charge très personnalisée, très détaillée en fonction de la personne. Il existe des traitements symptomatiques pour calmer les symptômes au niveau de ces organes cibles dont j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien, il y a aussi un traitement spécifique qui est l'immunothérapie spécifique, la désensibilisation. C'est-à-dire qu'on va tenter de recommuniquer avec le système immunitaire de la personne et diminuer les réactions allergiques. C'est comme si on disait à l'organisme, eh bien on va se calmer, on va arrêter de surréagir, par exemple, aux pollens, aux acariens ou à tel aliment. Et on va se dire, voilà, c'est une protéine à laquelle on devrait être tolérant. Et on va réapprendre au corps et à l'organisme à être en paix et plus calme par rapport au contexte de ces protéines. Ici, à l'Institut Pasteur, beaucoup d'équipes s'occupent du milieu intérieur, de notre flore intestinale qui communique avec nos systèmes immunitaires, qui communique avec l'extérieur. Eh bien, ici, dans notre service d'allergologie et de médecine environnementale, eh bien on va s'intéresser au milieu extérieur, de la relation de notre organisme avec notre milieu extérieur et pourquoi, on va essayer de répondre à ces questions, pourquoi notre organisme réagit parfois aussi violemment à un contact qui devrait être dans la sérénité et la tolérance. Le centre médical de l'Institut Pasteur travaille main dans la main avec le centre de recherche translationnel de l'Institut. On va essayer, avec des cohortes de patients, de suivre ces réactions et de comprendre mieux les interactions de notre système immunitaire avec notre environnement. Notre objectif principal est de pouvoir mettre en place ces projets de recherche qui sont ambitieux, mais qui vont tenter de répondre à des questions qui vont devenir cruciales dans les années à venir, vu la croissance et l'explosion des patients qui ont et auront des allergies dans les années à venir. Et ces projets-là, qu'il faut soutenir, vont permettre d'apporter des éléments de réponse, probablement préventifs et éventuellement thérapeutiques. Dans nos projets de cohorte environnementale, les technologies de maintenant et du futur ont une place primordiale, puisqu'elles vont nous permettre de mesurer de manière précise, d'accompagner nos patients et d'appréhender ce qu'on appelle l'exposome, c'est-à-dire ce à quoi vous êtes exposés au quotidien, et de comprendre les mécanismes d'interaction de cet environnement sur notre corps. Sous-titrage Société Radio-Canada